C'est le skin de l'arène qui est juste là que j'ai débloqué. En fait, vous débloquez le héros dès que vous débloquez le passe-hors. Donc voilà. Et donc en skin de village, il vient d'arriver aujourd'hui, donc décore des échecs. Et du coup là, je vais le découvrir avec vous, c'est la première fois que je découvre ça. Rah ouais, c'est énorme. Donc là, c'est vraiment reproduit. Eh bien. Salut les boys, salut à tous. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau stream. J'ai fait vite fait les overlays. Je vois qu'il y a un petit détail que j'aurais dû améliorer un peu pour le Mythic Gust que j'ai rajouté sur l'overlay d'aujourd'hui. Mais sinon après, voilà. J'ai fait en sorte de préparer les overlays pour le tirage mythique. Du coup, Numa, je suis en stream. Je ne peux pas, je viens de commencer. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, voilà. J'ai fait des overlays, j'en ai fait différents. Je vous les montre comme d'habitude en début de stream. Donc, voici l'overlay avec le planning. A chaque fois, j'ai adapté. Non mais Numa, s'il te plaît, c'est chiant. Donc, il y a celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Les autres overlays. Donc, il y a celui-ci qui sera pour le gameplay. Et celui-ci qui sera pour, du coup, en cas de longue discussion, je mettrai, du coup, cet overlay-là. Donc, je me suis essentiellement, j'ai essentiellement utilisé, en fait, l'image pour, l'image de la miniature, en fait. Que même, j'ai utilisé pour la miniature, vous verrez plus tard. J'ai utilisé à chaque fois la même image. Pour réaliser l'overlay. J'ai pas utilisé, en fait, le truc de transition quand tu ouvres le tirage sur le cadre du T-Mobile. De toute façon, vous allez voir. J'ai pas utilisé pour tout le décor. J'ai juste utilisé, en fait, pour le détail qu'il y a juste en dessous, là, au centre. J'ai juste détouré le petit triangle d'ouverture. Pour, en fait, juste en faire un logo et le mettre au centre. Et j'ai vu qu'en fait, en fusionnant tout ça, ça rendait super bien. Salut, Modou. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu ? Du coup, ouais. Tirage mythique que je voulais faire hier. Mais, en fait, je me suis rendu compte, c'était quand, c'était jeudi. Qu'en fait, il y avait les 5 p.m. sur le trailer. Donc, je crois qu'aux Etats-Unis, aux US, ça devait être à 17h. Le 2 août à 17h. Et avec le décalage horaire, forcément, pour nous, c'est, je crois, 6h à peu près. Donc, tu rajoutes 6h. Donc, 2h du matin. Donc, le 3 août à 2h du matin. Donc, voilà. Donc, on va se faire le tirage en entier. Je vais essayer de faire les améliorations en entière aussi. Normalement, j'ai assez pour. On verra. Et puis, voilà. On va se lancer déjà le trailer. Et ensuite, on découvrira les récompenses. Et on réalisera ensuite le tirage. Voilà ce qui est prévu pour. Et bien sûr, après, on testera tout ça. Notamment en BR. Parce que généralement, tout ce qui est skins légendaires d'Opérateur et Mythic. La plupart des choses se testent en Battle Royale. Donc, voilà. Et bien sûr, il y aura des streams la semaine prochaine. Concernant le skin Mythic Ghost. Suivant les améliorations réalisées. Enfin, au niveau des palettes de couleurs, etc. Et il y aura des shorts. Beaucoup de shorts. Voilà. Donc, vous êtes prévenu pour ce stream. Donc, on va se lancer le jeu. Ouais, déjà, je vais lancer sans activer la manette. Parce qu'il n'y a pas besoin. Après, je relancerai après. Donc, c'est parti. Voilà. Il faut que je vérifie le son de la tablette. Ok, il faudra que je demande un peu pour le trailer. Sinon, comment ça va ? Pour ceux qui sont présents ce matin. Ah, j'avais trop hâte. J'ai pas zoomé la webcam parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça rendait pas si bien que ça quand je faisais les retours de clips. Donc, on va laisser comme ça. Et puis, voilà. Ça, c'est quoi ? Caline Card Design Contest. Participez et tenter de gagner 9000 dollars. Defiant Arts. C'est un truc de design, de création. Ça, ça peut être intéressant. 9000 dollars, je crois qu'en euros, en France, ça doit faire 9000 euros. Enfin, plus ou moins. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Du coup, le tirage se nomme Paragon de la Guerre. Mythique. Petite cinématique d'entrée. Bon, celui-là, on l'avait vu. Je vous l'ai même partagé. Si je ne me trompe pas. Non, je ne voulais pas partager en short, mais je crois qu'on l'avait vu en leak sur les short vidéo. Enfin, les short streams. Et les derniers streams de cette semaine. Il est incroyable. Donc ça, c'est sa version de base. Donc, dès que vous vous débloquez, vous avez cette version-là. En fait, on a l'impression que, voilà, à certains endroits, tu as du pétrole qui coule. T'as aussi un peu tout ce qui est hausse ou quelques petits détails sortant dorés. Le skin après est essentiellement noir. Mais il est badass, franchement, il est volumineux en termes d'équipement sur lui. La plaque de, je pense, de gilet barbal avec les abdos et tout, ça ressort trop bien. Il est incroyable. Avec le chat, bien sûr, à côté, qui reprend les caractères de couleurs de son maître. Salut, The White. Comment ça va ? Du coup, je vais vous mettre le trailer. Je vais retirer la musique de fond. Et je vais vous mettre le petit trailer. Hop, on va monter un peu le son. Et c'est parti. Ça va super, la patate. J'ai trop mal dormi cette nuit. Parce que j'avais trop hâte d'être ce matin à faire le ghost mythique. Donc voilà le petit trailer. Je vais le rebaisser un peu, mais je vais le mettre à 65. Je vais peut-être vous remettre vite fait le son de fond. Et pendant le try, je vais le retirer au cas où. Ouais, je suis en train. Salut, Rockster. Comment ça va ? C'est Ghost. Ouais, le fameux ghost mythique. Enfin. Du coup, le porte-clés, on ne l'avait pas vu. Parce que je crois qu'il ne montrait pas sur les leaks. Du coup, c'est le chien. Si je me souviens bien, c'est Riley. Il se nomme Riley. Incroyable. Mais la forme du chien, quand même, sur le porte-clés, est un peu bizarre. Mais en vrai, sympa. Ça va, ça passe. Ah, le ghost, c'est incroyable. Même dans l'histoire. Je ne sais plus. Je crois que c'était l'événement qui s'est passé avec... Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui qui le bute, là. Mais je crois que c'était dans le mode d'histoire, dans MW3. Je crois que je confonds peut-être avec MW2. Mais je crois que c'était sur MW3. Par l'événement qui s'était passé. Ils ont, du coup, fait à partir de ça. Comme s'ils revenaient pour se venger, en fait. Salmon, t'as la ref. Non, je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref du tout. Du coup, après, on a l'hélicoptère. Alors, le porte-clés, je ne sais pas s'il a un nom. C'est Riley des Chinois. Du coup, je ne me suis pas trompé sur le prénom du chien. Hélicoptère, flamme, assassine. Donc, reprenant les trois couleurs, on va dire, du ghost mythique, utilisé sur le ghost mythique. Le rouge par rapport aux flammes. Le doré et le noir. Avec, du coup, des traces un peu de pétrole. Ça aurait été trop stylé si après, tu vois l'hélico s'enflammer aussi, tu vois, d'un coup. Ça aurait rajouté un truc de fou, en vrai. Ça, ça aurait été plus pour un hélico légendaire. Ou mythique, je ne sais pas. 8000 CP. Vous allez voir, moi, là, j'ai 36 000 CP. Donc, je pense large. Il faut 18 000 CP. Pour faire le tirage en entier. Je préviens. Pour être sûr, si jamais, dans les tirages que vous faites, vous n'avez pas, par exemple, de T8 000 CP, ça, ce qu'il faut, tu rajoutes 10 000 CP. Ouais, c'est ça, en mode Ghost et Esprit Vengeur, exactement. Je ferai du Battle Royale. Donc, si le Battle Royale t'intéresse, avec plaisir. Donc, l'hélico. Le Ghost Mythique, je vous le montrerai à la fin, parce qu'il y a plein de détails à vous montrer. Carre de visite, siège éternel. Donc, rien à dire, très stylé. Simple, efficace. On voit bien que les flammes ressortent. On a le chien derrière. Avec la petite Kayn. Dans la main du Ghost. Boule d'orage, flamme assassine. Donc, encore là, on retrouve les couleurs utilisées en lien avec le mythique Ghost. Donc, les mêmes couleurs qu'on a aussi avec l'hélico. Rien à dire. Moi, je trouve que c'est stylé, avec une petite touche d'animation, avec le rouge. Alors, la forme, je ne me rappelle plus à quoi correspond la forme. On dirait la forme de rubis, ou ce genre de choses-là. Ensuite, on a la HDR, flamme assassine. Avec le camo, comment c'est bien réparti. En plus, sur l'arme, ça rend trop bien. Franchement, rien à dire. Franchement, je vous dis, toutes les récompenses du Battle Pass sont vraiment très intéressantes. Et franchement, très beau skin pour l'HDR. Incroyable. Ça fait un peu un petit côté, tu vois, marbré. Marbré, black et or. Une couleur que j'ai utilisée pour un de mes logos sur Twitch. Mais c'est vrai que si tu rajoutes le rouge avec, ça rend trop bien. Moi, j'ai 0 CP. Du coup, tu ne peux pas faire le tirage, logiquement. Moi, ça commence par 20 CP. Ah ouais, c'est parce que tu es soit dans un autre pays, soit dans une autre région, un truc du genre. Dans l'île de la Réunion, en Guyane, un truc du genre. Mais là, tu te mets bien. 20 CP. Après, il n'y a peut-être pas de grosse différence parce que tu as quand même les prix, ça doit varier aussi. Donc, ça doit être quand même équilibré par rapport à nous, quoi. Je ne sais pas. Ensuite, on a Incarnation. Incarnation. Donc, c'est le nom pour cette faux. J'avais déjà un skin de faux, on va dire, épique venant d'un tirage mythique qui était vraiment sympa. Mais celui-là, franchement, il est juste incroyable avec le début du Thorax d'un humain avec le crâne, avec la lame qui passe dans le crâne et tout, qui s'éparpille en mode comme dans la scène de fin de Loki. Incroyable. Et on retrouve encore les mêmes couleurs rouge, noir et or et gold. Donc, la faux, elle est incroyable. Je pense qu'elle va être énorme quand on va la tenir en main en gameplay. Franchement, très, très, très stylée. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais incroyable. Je vais faire un petit truc vite fait parce qu'il y a un truc qui me dérange qui va très vite m'embêter. Et tant que j'y pense, on va le faire. On va se mettre en mode streamer comme ça, on est sûr de ne pas être dérangé. Donc, ensuite, on a le J-Pack. Flamme. Assassin. Encore avec les mêmes couleurs. Avec les mêmes mouvements de couleurs pour le rouge. Donc là encore, un J-Pack assez classique avec le camo du battle pass. Enfin, du battle pass du tirage. Du tirage mythique. Et bien sûr, on a l'animation. L'emote. Qui se fusionnera super bien avec le gosse mythique. Incroyable. Et donc, on termine ce tirage avec la KN-44 légendaire. je vous fais l'animation. L'animation d'apparition. Et je vous la montre d'un peu plus près. Ah oui, déjà, je vous montre aussi les effets d'élimination. Donc, on voit une sorte de petit ghost esprit apparaître. et sinon, voici l'arme de plus près. Ça en trouve bien même au niveau de la crosse et tout. En fait, tout ce qui est doré, c'est censé représenter les os. Donc, vraiment, l'arme est entourée d'os doré avec du avec un camo noir aussi. Mais qui a un peu une texture style Venom. C'est là où je suis en train de faire un peu la ref. Un peu style Venom. On retrouve aussi un peu le truc d'encre ou de pétrole qu'on avait aussi sur la type 19 mythique. Donc là, ils l'ont ajouté sur la Cayenne. Ce qui rend super bien. Je ne pense pas qu'il y a d'évolution du coup sur le skin au niveau des combos ou au niveau du visuel. Je crois qu'elle ne s'anime pas de plus en plus. Par contre, la version diamant pour la Cayenne K-44 légendaire, donc celle-ci, ça doit rendre vraiment super bien. la Cayenne K-44 ça s'appelle comment ? Mauvais présage. Donc franchement, très très stylé. Ouais, on est d'accord. Et donc là, on arrive sur le gosse mythique. Et là, et là, c'est une pipite. je vous remonte la petite animation d'apparition. Ah ouais, j'ai vu les leaks en diamant pour la Cayenne K-44. Franchement, c'est une tuve. Encore, moi, j'ai un légendaire spectre de couleur, mais si tu mets le camo de diamant, je crois que ça fait pas grand chose. Par contre, sur la Cayenne K-44, celle-ci là, les flammes et tout avec les graphismes, ça rend trop bien. C'est incroyable. J'avais peur que ça passe pas avec l'overlay, mais ça passe super bien. Je suis content. Ah, ça refait l'animation. Ok. Originelle, ouais. Originelle, c'est ok, c'est l'animation. Ok. Donc, on a l'éclair de Ghost, Riley sauvage, donc le chien. Voilà. Donc, dès que vous allez débloquer le Ghost mythique, vous aurez le chien. Vous pourrez faire apparaître et tout en BR et il pourra vous suppondre un petit moment après avoir tué les ennemis. Ça, c'est trop bien. Et bien sûr, le chien a une évolution, vous allez voir. Et en fonction des palettes de couleurs que vous allez avoir, le chien va changer de palettes de couleurs comme le mythique Ghost. Donc ça, vous allez voir, c'est stylé aussi. Salon d'agent, unité canine de Ghost. Voilà. Dès que vous allez mettre unité canine, que ce soit en MJ. Après, je ne sais pas si avec les singes, ça s'adapte ou pas quand tu es en BR, Donc, on verra. Donc là, on a le corps strict, la montre holo, qui montre les kills que vous faites en game sur le bras gauche du Ghost. Ça, c'est trop stylé. Et donc, ça aussi, ça aura une évolution. Donc, on a un peu le visage de Ghost. La Lootbox. Donc, on a une version basique, une version évolutive. Ça, celle-ci, c'est la version basique. Encore avec le visuel du Ghost, comme pour la montre holo. Donc là, ça reprend, notamment les couleurs du rouge, du noir, pétrole et du golden. Ça, c'est l'apparition d'entrée, donc sûrement dans le menu BR et MJ, quand vous ouvrez le menu, si je ne me trompe pas. La posture de saut. Donc, quand la partie va se lancer, que vous serez dans l'avion de sang en Battle Royale, il y aura cette animation-là. Donc, voici pour tout ce qui est un peu basique. Maintenant, on va passer aux modifications. On va avoir un bras modifié de Ghost. Donc, à chaque skin d'opérateur, on a aussi un bras modifié. Donc, vraiment, rouge sanglant, incroyable. Les palettes de couleurs. Donc, on a les zones A, donc les zones intérieures. Les zones B, c'est les zones extérieures, donc avec les flammes et tout. Donc, zone A, on a du rouge. On a du plus ou moins gris, j'ai l'impression. Du vert. Du vert un peu kaki, un peu sombre. Du violet. Ça, je ne sais pas trop. Ils ne mettent pas si crépuscule. C'est vrai, ils mettent des noms. Vert émeraude. Ouais, mais c'est vrai, je n'ai pas vu. Pierre de sang, ombre, vert émeraude, mystique, crépuscule, et nuages, orageux. Et donc, les zones B, on a du blanc, du vert, et du bleu. Et vous allez voir, avec l'amélioration ultime, avec les flammes, il y aura des flammes bleues, des flammes vertes, des flammes blanches. Et pareil sur le chat, ce sera la même chose. Mais si déjà, vous obtenez les palettes de couleurs, sans avoir de l'amélioration ultime, donc c'est de l'amélioration ultime, c'est celle qui est au centre. Vous allez voir dans améliorer, vous verrez tout à l'heure. Mais voilà. Mais franchement, c'est trop cool. Les variantes. Donc voici la variante du chien. Sa variante évolutive. Ça fait vraiment penser au chien de serbière, dans la mythologie grecque, chien de l'enfer. S'il manquait plus que deux têtes, ça aurait fait un chien à trois têtes. Ça aurait trop fait la ref. C'est incroyable. J'aimerais trop qu'ils remettent sur la map Battle Royale, sur Farm. Il y avait un boss. En fait, depuis plusieurs années, on a le bouché. Mais pour l'occasion, ils auraient dû mettre, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, mais remettre le serveur, avec le chien à trois têtes et tout. Ils avaient mis ce boss-là au tout début du jeu, en Battle Royale. Donc ça, c'est la petite animation appropriée du coup au personnage mythique. Avec son petit crâne doré en masque. Et qui se met. Et du coup, il dégaine son couteau. et du coup, il se voit en reflet. Donc c'est méga stylé. Incroyable. Donc ça, c'est l'évolution de la montre holo. Écran de veille holographique. Voilà. Ah là, attends, mais il y a plusieurs évolutions. Tu as aussi un cadran cadran de montre. Tu as plusieurs couleurs. Animation holo. Ah non, ok, c'est l'animation holo. Ok, ouais, c'est l'animation que tu as pendant que tu fais tes actions et tout. Tu as une petite animation comme ça. Ok. Et ça, c'est aussi, ok, donc tu peux l'avoir en noir et blanche comme ça. Ok. Donc tu as la version dorée et noir et blanche. Et donc là, on a aussi la variante de la loot box. Donc la variante, franchement, c'est une tuerie. Franchement, avec l'ornement d'os comme ça et tout, là, ça rend trop bien. Avec le petit drapeau ghost, incroyable. Je pense qu'en BR, elle va être énorme. Bien sûr, n'oubliez pas, il y a des petites missions à récupérer pour la BD aussi en BR qu'on aura réalisé. Il faudra qu'on trouve cette zone en BR comme pour le skin à sirène dernièrement. Meilleur skin de Ghost. Mais de fou. Encore mieux que le légendaire. J'ai bien fait pas prendre le légendaire. J'ai bien fait d'attendre le mythique. Je savais qu'ils allaient faire une tuerie pour la version mythique. Donc on a l'avion de transport de Ghost. Donc c'est l'avion qui nous transporte en Battle Royale. donc il aura ce skin approprié. Voilà. Avec les réacteurs rouges, fusion. Sur le moment, ça me fait penser à Star Wars. Et du coup, on a un saut de parachute unique. Comme si le Ghost était entouré d'âmes qui tournent autour de lui. donc ça, on testera aussi également. Et donc, on arrive à l'ultime. Sa version ultime. Incroyable. Avec la feu au dos, Et ça, c'est l'animation de meilleurs joueurs à chaque fin de partie avant de passer à la killcam. C'est l'animation. Regardez ici, Regardez ici, Riley, pay attention. Donc voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Les améliorations. Normalement, il faut débloquer cette zone pour débloquer le centre, si je me souviens bien. Normalement, ça doit être toujours le cas. Dans la version ultime, vraiment, vous débloquez tout ça. La version ultime, c'est l'une des plus intéressantes. Donc en vrai, si vous avez assez de CP pour vous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paliers, choisissez 7 paliers qui vous intéressent le plus. Et après, vous prenez le centre. Si vous avez l'occasion de le faire. Ah, c'est vrai, j'ai une avance de 45. Ça, c'est trop bien. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Ça, aussi. Donc, le dossier de carrière. C'est un petit récap de tous les Kiko fêtes, de toutes les parties avec le mythique Ghost, que ce soit en MJ ou en Battle Royal. le dossier où ça nous donne des informations supplémentaires sur le Ghost avec du coup des écrans, on va dire des fonds d'écran. Voilà. Les dossiers d'enregistrement. Donc, c'est là où on va avoir des informations sûrement sur l'histoire ou sur le Schemity Ghost vocalement. Je crois qu'il y en a 2-3 entre le genre. Ah non, il y en a 20. Il y en a 20. Il y en a plus que ça. Et donc, l'histoire, donc, l'histoire, en fait, c'est des petites BD centrées du coup sur le Ghost mythique. Et donc, pour débloquer ces BD-là, il faut débloquer des jetons 10, en fait. Par partie, vous en récupérez un. Il faut aller dans une zone spécifique, donc là, apparemment, fragment de masque Ghost. Les débris de l'hélicoptère enfouis sous la glace et la neige sont le dernier rappel de l'explosion. Donc, apparemment, ça doit se passer au niveau d'un débris d'hélicoptère. OK. Donc, côté glace-neige, donc côté hivernal de la map parce que la boîte noire en se lit au nord-ouest. Donc, ça se trouve au nord-ouest de hit. Nord-ouest de hit. Donc, on va, ça doit être en haut-droite de la map, je crois. certains ont été étonnés par l'image numérique obtenue mais les fragments d'oreilles étaient tous réels et reconstitués morceaux par morceaux un motif de crâne qui leur était familier. OK. Donc, il faudra retenir ça. Il faudra qu'on aille voir ça tout à l'heure. Donc, voilà. Tu fais quoi si tu as le skin de Ghost du premier coup ? Je ne sais pas. Je bug pendant... Je reste figé, je pense, pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, je ne sais pas, comme pour la mythique dès le Q33 à Lotus où j'avais eu du premier coup. Je risque de... de bugger sur le moment. C'est quoi ce truc ? Allez, hypothèse de chance drop. On a 0,08% de chance d'avoir le Ghost. La Kenka en cat, 1,25. L'HDR, 4%. L'immote, 4,67. Le corps à corps, 5,50. Carte de visite, 6,50%. L'hélico, 10. Probabilité pour le J-Pack, 11. Boule d'orage, 28. Et 29 pour, du coup, le porte-bonheur. Donc, ouais, ça va être chou. Ça va être chou. 18 000 CP. Si j'arrive à l'avoir avant, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai le tirage en entier, on verra. Mais en tout cas, j'ai ce qu'il faut pour faire le tirage en entier. Bon, je vais retirer la musique. On va être en zone de concentration parce que c'est le moment du tirage. hop, je demande un peu le son. On se met dans les conditions. Je bois un petit coup. je tiens juste avant de lancer le tirage à vous remercier pour la chaîne YouTube. Là, on est actuellement à 3040 et des brookies. Donc, merci de fou d'être autant. Il y a eu plus de 28 abonnements sur le dernier mois. Donc, on veut gérer de fou. Pareil pour Twitch. On a 277. On s'approche de plus en plus des 300 followers. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas. Foncez. Je vois qu'il y en a qui sont partis. C'est de moi que vous n'êtes pas resté parce que là, c'est le moment du tirage. Vous avez loupé un peu le début des tries. J'imagine que toi, The White, t'es présent. T'es chaud pour le début du tirage. Et donc, voilà. Et je pense qu'on est parti. On va commencer avec 50 CP. Dans un premier temps. Ok, Porte Bonheur. Je vous dis, à chaque tirage, moi, à chaque fois, je tombe direct sur Porte Bonheur, ça devient une habitude. 130 CP. Carte de visite. Carte de visite. 220 CP. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. boule d'orage. 400 CP. J-Pack. Bon, pour l'instant, c'est pas foufou. Ça reste très basique comme tirage, là. 700 CP. Ok. Le corps à corps. Je crois que c'est le bout du cinquième tirage, là. Incroyable. Mais du coup, je crois que je peux mettre le camo diamant dessus, si je me trompe pas. Si c'est bien pour la faute, je pourrais mettre le camo diamant. 1100 CP. L'HDR. Ça, à l'occasion, peut-être pas sur ce stream-là, parce que je pense pas que j'aurai le temps, parce que je serai obligé d'arrêter un peu avant midi, parce que je pars cet après-midi pour voir Deadpool et Wolverine au cinéma. Donc, l'HDR, flamme, assassine. Non. Ah, il y a aussi Modou. Ok. Donc, l'HDR. Est-ce qu'on vient de try ? 1, 2, 3, 4. Si, limite, j'ai pas le skin Helico, ça me va que j'ai 3 autres récompenses. Au moins, ça me ferait des grosses économies de CP. Je crois qu'il y aurait plus de 6,000 CP d'économiser. 6,700. Non, on peut pas mettre de commande. Ah ouais ? Parce que c'est pas un skin pour la fausse, c'est un skin à part entière. On verra, on verra, je checkerai ça. 1,700 CP. On a l'HDR. Je sens qu'on va tout faire. c'est sûr et certain. Il n'y aura pas de surprise. 2,800 CP. L'hélicoptère en BR. Je le mets directement, comme ça, on l'utilisera si on a l'occasion. 4,200. Et après, ça sera 6,700. Qu'est-ce qu'il se passe si je tombe en premier sur le ghost mythique ? Est-ce que je prends la canne 44 ? Je sais pas. Je sais pas avoir. Pour la somme, il reste encore 29,000 CP. Donc je suis encore très, très, très là. Allez, c'est parti. 4,200. Canne 44. Bon, on fera le tirage en entier. Il n'y a pas de surprise. Canne 44. Canne 44. Mauvais présage. Avec le décor. de code mobile qui va avec. En vrai, je vais prendre un screen parce que, au cas où, si j'en fais un short, je pourrais déjà réutiliser ça. Et du coup, on part sur 6,700. C'est parti. On débloque le ghost mythique. ça correspond grave au... Déjà, ça, je vais prendre un screen au cas où. Ça correspond grave, en fait, à ce que j'ai utilisé pour un des gifs qu'on a sur la chaîne. N'hésitez pas, il y a deux gifs en lien avec le Scimicic Ghost. Je ne vous l'ai pas dit. N'hésitez pas à les utiliser. Enfin, je crois qu'il faut avoir l'abonnement, par contre. Et le voici, le voilà. Donc, version basique. de conflit en conflit, une figure sinistre arpente les champs de bataille d'une guerre sans fin. Méchant pour beaucoup, amis fidèles pour les plus chanceux. Les restes, pour tous, le ghost de la légende, le soldat de l'éternel siège. siège. Incroyable. Petit screen. Partie de débloquer. Et on arrive au stand d'amélioration. Donc, il y a le truc des paliers. Je crois que je viens de récupérer un truc dans la boutique de prestige. Hop. On récupère. Et donc là, on a les tirages. Oui, il faut l'abonnement. Par rapport à quoi, déjà, je disais ça, l'abonnement. Ah oui, l'abonnement, pour les gifs. Exactement. Du coup, comme ça s'est passé, je remets la musique du stream. Voilà. Donc, c'est parti. On va passer à l'amélioration. Récupérer. Par contre, il me faut combien au total pour tout améliorer? ça ne m'indique pas quand tu rajoutes. Je crois qu'il fallait que j'aille voir directement. En plus, j'en ai plein de skins pour Ghost. Par contre, il est où? C'est ça. Cherchez le mythique. 705. C'est chiant, c'est dommage, ça ne te fait pas l'addition de toutes les dépenses. OK, on verra ça après. Ah si, c'est indiqué là, je n'ai pas fait gaffe. Oh là là. Il faut que j'atteigne 2010. 2010 jetons. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pièce mythique. 2010 pièce mythique et après, on pourra le faire directement tout en encher. non, il ne faut pas 2715. Apparemment, c'est 2010. À quoi, attends? Ah non, non, tu as peut-être raison. Parce que ça doit compter en fait les 9 et le centre, si tu comptes le centre, c'est 700. Ouais, c'est ça. 2705, c'est ça. Attends, je suis en train de revérifier au cas où. Attends, je suis allé où pour aller dans cette partie-là? Ok, ouais, je suis allé ici. 2010. Passé animation. Ça fait même peut-être plus. Non, non, c'était 5 ouais, non, non, c'est ça. C'est bien, 2715. Tu as bien raison. Je vais voir mes CP s'envoler. Ils vont partir en fumée. J'ai peur de ne pas avoir assez. Imagine, je n'ai pas assez. Il me reste déjà 6000 CP. Moi qui voulais faire un autre tirage par la suite et tout, c'est mort. je pensais notamment au locus légendaire. Je crois que je vais être obligé de tout mettre. Je serai obligé de tout mettre là. Je n'ai pas le choix. au locus légendaire. j'ai même pas encore assez moi qui veux le faire au complet je pense que j'ai assez pour tout faire sauf peut-être un palier on va voir j'ai déjà amélioré les paliers qui m'intéressent après on verra par la suite moi déjà les paliers de couleurs ça vous savez on va le faire directement donc voilà ensuite moi ce qui va m'intéresser c'est battle royale ça ça m'intéresse aussi et donc là on peut débloquer le centre incroyable les graphismes je me demande ce que ça rend quand tu joues en game c'est que les graphismes ultra ils sont grave bien ouais c'est ça je peux plus le faire cette palier le gust même plus attend je peux faire huit paliers je peux faire huit paliers apparemment il va me manquer le bras il va me manquer le bras et que même si je rajoute il me faudrait combien de travail en plus lorsque vous aurez réalisé 140 tirages 140 tirages je suis à 120 tirages donc attend faudrait juste que je rajoute ah je sais pas beaucoup en fait j'ai juste 2000 ses pairs ajoutés enfin il m'en faudrait combien mineurs il me faudrait 3000 donc là faudrait que je rajoute à 500 je mets 500 faudrait un truc de 2000 cp 2000 2400 faut que j'aille voir sur codem store si c'est plus avantageux comme ça moi je le fais en entier je suis pas très loin de le faire en entier j'ai pas beaucoup à ajouté un codem store j'ai bien fait commencer une heure avant parce que j'aurais jamais eu le temps de tester après en game ouais ça fait 200 plus ça fait 200 cp en plus pour le même prix en c'est pour ça faut aller sur codem store pour 29 99 c'est beaucoup plus rentable si je prends deux fois 960 vas-y je vais faire des calculs à faire des calculs on avait dit combien on est on a mis 143 calculatrice calculatrice mais 143 plus 960 plus 960 et ça me coûterait moins cher 20 balles ça me ferait 10 euros d'économiser si je fais cette méthode je pense qu'on va faire cette méthode là je sélectionne ça c'est bon ça c'est bon valide et hop c'est parti je suis en train de tout valider ok j'ai plus qu'à recommencer l'étape une seconde fois ou là il y a eu un bug c'est passé quoi et voilà c'est rajouté bah c'est bon moi je me suis rappelé d'un prix d'un tirage mythique si tu améliore le ski mythique aussi après ça fait ça fait ça fait bobo donc il y a plus ce weight ok donc là on a ce qu'il faut pour le faire en entier ah non on a peut-être pas ce qu'il faut j'attends j'attends de voir 400 ouais non c'est bon j'ai eu peur bah du coup ouais c'est bon et voilà on a tout maxé directement c'est le premier skill mythique que je maxe tout directement on a pas de récompense spéciale dommage j'aurais bien aimé un petit cadre unique on a 4 sur 4 ah bah du coup vu le nombre de CP qui me reste je serai pas d'autres d'autres tirages finalement ce sera déjà bien je crois que même les trucs d'abonnement je les renouvelerai pas ok on a tous à se mettre tous à préparer tous à configurer donc c'est parti on passe au moment de configuration après l'amélioration ah oui même un zombie ça sera une dinguerie ok battle royale ok donc tout ça c'est équipé multi-jour uniquement multi-jour uniquement la lootbox cosmétique ça ouais on va l'équiper la version noir et blanche je pense que ça peut être intéressant quand tu prends la pâte de couleurs blanche enfin noir et blanche quoi donc là on va peut-être plus garder peut-être la dorée on verra je vois que la tendance c'est mid office ah mais je savais pas tu peux personnaliser le le compteur tu peux choisir si c'est le nombre de coéquipiers survivants le nombre d'éliminations en équipe ou tes éliminations à toi mais j'étais pas au courant j'avais même pas fait gaffe qu'on avait cette option là je découvre encore des trucs moi ok ouais ensuite du coup le chien comment promener Riley ok je vais mettre dans la planque aussi après d'accord ok face de couleur moi pour l'instant en zone 1 je sais pas un ah c'est ça que chercher il ressemble à quoi sur le bras ok ah oui mais c'est ça en fait l'avantage avec le bras c'est pour ça que le bras est important parce qu'en fait du coup t'as le euh euh l'élimination spéciale là je sais plus comment on appelle ça que tu peux faire au dos de ton ennemi il met pas le nom de genre de truc là c'est ça exécution voilà c'est pour ça que le bras est important parce que t'as une exécution unique et approprié approprié au au skin mythique ce qui n'est pas le cas sur le premier skin mythique ça il faudrait qu'il rajoute je sais pas quand ils le feront ou s'ils le feront exécution ouais c'est ça ok donc les palettes de couleurs ralala c'est une dinguerie c'est une dinguerie incroyable en vert ohlalalala et ma couleur préférée en bleu je vous promets c'est la première couleur je réussis de l'être ah purée c'est incroyable vas-y moi je la mets direct hein qu'est-ce qu'il pourrait bien se marier avec le bleu si tu mets rien ça donne quoi ? si tu mets rien ça donne ça ok je crois que la palette bleue qui est à la fin là mieux à jour à jeu ça ça lui va plutôt bien ou est-ce que je mettais peut-être plus ça je sais pas je sais pas qu'est-ce qui se marie mieux parce que le rouge ça n'a pas un an tu as un an tu as un an tu as un an le problème c'est que je trouve qu'on va peut-être un peu trop le violer ouais ça va se jouer entre les deux on va me mettre celui-là ok vas-y on va rester sur ça ok moi je crois qu'on a tout personnalisé le truc il est énorme ah donc quand tu utilises le tracker éclaireur en plus éclaireur moi j'utilise énormément pour repérer les ennemis ah donc c'est en fait le chat il apparaît de ce que j'ai vu au niveau des leaks ouais tu mettais un truc comme ça en fait c'est l'éclaireur mais ça est-ce que tu peux le personnaliser ? apparemment non ok donc c'est vraiment par rapport à l'éclaireur moi ce sera l'occasion de rejouer avec parce que franchement c'est un truc que j'utilise super bien ça a aidé pas mal donc ouais non franchement ça je valide pardon le corps à corps ah mais non mais c'est pas pour la faux ah c'est nul ah c'est dommage parce que moi je pensais que c'était une variante de la faux en fait en mythique j'aurais trop kiffé parce que j'ai une en épique là j'en ai une comme ça là qui venait d'un tirage d'armes mythiques moi je pensais que c'était grave ça et comme ça tu vois je l'aurais pu mettre tu vois ce truc là en diamant dommage je pense que ça aurait pu être très intéressant mais du coup non c'est dans les les basiques j'imagine épique je dois partir à bientôt à bientôt modou à une prochaine fois non en fait la couleur que j'ai choisi c'est dégueulasse ça va pas bien du tout vas-y je fais des tests pour voir je trouve que peut-être avec ça ça passe mieux de toute façon le bleu et le violet c'est des couleurs qui se marient plutôt bien donc on va tout casser je pense qu'on va mettre ça on a le planeur enfin le on va mettre celui-là on va changer un peu c'est un camo pour l'hélico mais ça on l'a déjà mis Ah on a un resub de Killarn Hello Anjay comment vas-tu aujourd'hui ? Killarn 25 vient de prendre un abonnement de niveau 1 Merci pour le resub tu gères de fou et comment je vais ? ça va super bien j'ai débloqué le Ghost Mythique ce matin qui est juste incroyable je suis en train de voir est-ce que je personnalise je change de parachute ou pas on a un parachute un peu enflammé tu vois ? on a un parachute un peu enflammé tu vois ? Ah je suis estimé en vrai j'ai même pas beaucoup utilisé je crois que je l'ai jamais utilisé en plus bah vas-y je pense qu'on va mettre celui-là j'ai celui-là aussi celui-là était peut-être un peu plus approprié mais en vrai non vas-y je vais pas aller plus loin parce que j'en ai tellement on va se prendre sur comme ça ça change qu'est-ce qu'on peut... on a la KN aussi la KN et la HDR on va même personnaliser la KN44 juste après alors l'HDR et toi ça va ? ça va ça va qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui samedi ? qu'est-ce que t'as prévu de beau ? j'ai pas pu venir sur le stream de Geoffrost hier je crois qu'il a fait un stream pour fêter les 1 an je pense qu'on va modifier... parce que la SM10 s'il est mis il y a pas très longtemps... un choix difficile vas-y je vais remplacer par la GKS pour l'instant je la remettrai plus tard on avait dit KNK en 4 tir de précision WC cross de frappe MIP balle blindée 38 brande poignée vas-y on essaie de retenir tout ce que j'ai mis je crois que j'avais mis pas de cross hein ? si je crois que j'avais mis une cross je sais plus... ah ouais j'ai mis ça ? pourquoi j'ai mis ça ? moi généralement je mets pas de cross moi je mets pas de cross hein c'est mieux ça va de blindée ok bon moi c'est mieux ça on y est 1,2,3,4,5 ça on est bon ouais j'ai le porte-bonheur du chien à mettre là on est bien ah mais c'est vrai j'ai pas le diamant zut j'aurais voulu tester directement en diamant bah ça attendra ouais je pense que ça va être une tuerie en diamant platine, damas, or et les camo ses unis incroyable comme ça dommage que je possède pas oh punaise ah tiens non ça passe trop bien aussi avec celui de la saison 3 même celui-là je pense que ça ça a bien passé avec une grande majorité de skins oh incroyable saison 6 je sais pas si j'ai encore moyen de faudra je... pour les coffres faudra je faire se gaffe si j'en ai encore un pour la saison 6 ouah même pour la saison 8 même celui-là putain ça passe avec une grande majorité de skins en fait saison 8, saison 6 je retiens je retiens donc bah on va laisser un normal oh non oh non ah ouais on a l'immeupte aussi ah ouais on a l'immeupte aussi ah ouais on a l'immeupte aussi attends ouais il y a la boule de rage mais la boule de rage je crois je peux pas la mettre ici je pense pas que je peux le mettre pour le mode battle royale euh non ah ouais t'as même le... la foc qui change de couleur euh... derrière au dos vas-y on va faire vite fait la planque oh bon allo allô je voulais savoir vous partez à quelle heure pour aller manger vous mangez où déjà vous ce midi ? à la maison comme toi tu m'as dit tu mangeais chez toi bah... enfin moi je vais pas manger personnellement Moi, peut-être. Moi, je prendrais juste des popcorns à arriver là-bas. Ok. Et vous partez à quelle heure ? 12h15, 12h20 à peu près. On sera là-haut pour 12h45. C'est pratiquement 13h. Vous partez à 12h15 de chez vous ? Oui, à peu près. Avec Timothée, on vous rejoint chez toi, on part ensemble. Ok. On partira au moment où vous serez là. C'est l'heure où on partira. Ok, ça marche. Moi, je te dirai quand on part. Je pense que pour aller chez toi, j'ai 15 minutes à peu près. On part vers midi, un truc comme ça. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok. Bon, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Salut. Salut, salut. Ok, du coup. En version rouge. De couleur. Celle que je préfère le plus. L'armure. On va mettre ça. On va mettre ça aussi. Et voilà. Ah, mais ça ne me met pas le... Parce que normalement... Normalement... C'est ça que je ne vous ai pas montré. Pendant la présentation du tirage, c'est ça que j'oublie de vous montrer. L'exécution. Donc elle va ressembler à un peu près à ça. Ah, j'ai déjà débloqué des histoires en fait. La victoire est réservée à ceux qui... Qui est prêt à en payer le prix. Mon commandant avait l'habitude de dire ça. À part du démon, non. Mais il est toujours oublié de préciser que ce sont les survivants qui doivent en payer le prix. Et porter les cicatrices de cette victoire. Pour le restant de leur vie. Ouah, c'est méga stylé. C'est incroyable. C'est votre chien ? En effet. Il s'appelle Riley. Il est adorable. Je peux me rejoindre à vous ? Nous sommes dans un pays libre. Et c'est tout. Ok. Attends, il y en a des. Ah ouais, il y a déjà 6. Ah ouais, ça part vite. Bon. Ah, ça c'est fait. Archive. Enregistrement. Et ouais, je crois que c'est même des paroies qu'il peut dire pendant la game. Si je ne me trompe pas. Dossier. C'est le genre de fond d'écran que je pourrais utiliser pour une prochaine miniature. Ça c'est trop bien. Et puis voilà. Ok, donc là c'est tout ce que je peux personnaliser. Et je peux faire des petites animations avec le chien. Je dois le faire plusieurs fois, c'est ça ? Ah, mais en faisant ça, tu gagnes des jetons. Mais non. Par contre ça c'est méga intéressant. Ok. Là je peux lui donner n'importe quelle nourriture quoi. Vas-y, on lui passe du poisson. Ok. Après là, ça ne me remporte rien de plus. Apparence. Voilà, je change mon apparence. Ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus beau comme ça. Mais je peux le faire combien de fois ça ? Ah, donc il faut que je le fasse un peu tous les jours. Mais ça c'est cool. Du coup, ça m'aidait à avancer plus vite. Parce que c'est vrai que je n'ai toujours pas terminé Spectre. Et c'était quelque chose que je n'ai pas terminé. C'est Templar aussi que je n'ai pas terminé. Ok, donc ça c'est cool. Ah, et en plus tu débloques une carte de visite dès que tu as terminé. Ça c'est grave bien. Concernant Riley. Alors, méga stylée la carte de visite. On ne la voit pas trop là. Elle doit être méga stylée. Ok, donc ça il faut que je le fasse à peu près toutes les 6 heures. Et pour la boue, c'est toutes les 15 heures à peu près, un peu plus. Ok. En tout cas, stylée de fou. Je suis en train d'y penser. Mais du coup, attends. Blanc. Bah ouais, ça m'en a débloqué. Attends, waouh. Attends, je suis déjà arrivé à 13 directement. Samantha. Simon. Enchanté Simon. Moi de même. Incroyable. 10h54. On a le temps de faire quelques games alors. 1h55. 2h5. Un jeu. Plus de 5 jeu. 3h25. Et enfin. Ils sont déjà présentés. Le jeu est plus chouïn. Je vais enchaîner. C'est vrai que les joueurs d'où vont-ils aller à la table ? C'est pas juste les joueurs qui viennent de l'ochemarle ? Ils sont encore plus chouïn. Ce sont les joueurs de l'ochembre. J'ache plus de son jeu. J'ai plus de les joueurs. Ils sont encore plus chouïn. Puis un jeu. Ils sont encore plus chouïn. Ils disent que le jeu est un jeu. Vous avez plus chouïn. Tous les joueurs. Sous-titrage FR ? ... 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 Salut Noctura, comment vas-tu ? Je suis en train de tout décaler pour mettre ici le Ghost mythique en fait, et on mettra sa version basique. Ok, nice, ah ouais de fou ! J'avais pas reçu ma notif, je croyais que tu l'avais sur YouTube. Ah non non, c'est sur Twitch, j'ai même prévenu partout, sur Insta, sur YouTube, en truc communautaire, mais c'est indiqué, c'est indiqué Twitch. C'est pas grave, si vous avez loupé, de toute façon le stream sera en rediffusion demain à 14h30. Il y aura, dès que la rediffusion sera terminée, il y aura des chapitres, donc si vous voulez voir ça demain soir, tranquillement, posé, et vous voulez sélectionner le moment qui vous intéresse dans le stream, ce sera l'occasion. Bah là, t'as loupé le tirage, le tirage du Ghost. Ah ouais, t'as rushé de... Mais moi j'ai même pas commencé le Battle Pass. T'as déjà commencé le jeu là ? T'as déjà terminé le Battle Pass ? T'es un fou. T'es un fou mec. Normalement, j'ai d'autres palettes de couleurs, mais pour l'instant, tu vois, pour celui-là, on va laisser un basic, après on verra. T'es un fou. T'es un fou-là. noch un Grenade stopped. T'es un fou en Heyalla Limon. J'ai pas long, maintenant j'ai reçu, mais j'ai en fait, là on va voir tout le monde avec ça. Je suis destiné, je ne sais pas lequel choisir. Vas-y, je vais mettre celui-là et je le changerai peut-être plus tard. En vrai c'est rapide, le blanc c'est le meilleur, ouais c'est peut-être pour toi mais le meilleur pour moi c'est bleu parce que c'est ma couleur pref. Mais après les couleurs vert, blanc et tout, elles sont super bien aussi, franchement les couleurs, rien à dire, elles ont trop bien choisi. Il y a beaucoup de monde qui aime le vert, il y a beaucoup de monde qui aime le bleu, il y a beaucoup de monde qui aime le blanc. Et c'est vrai que le noir et blanc ça fait penser du coup au jeu Ghost, le jeu qu'on a tous connu là. On va dire que c'est la couleur, on va dire, le plus approprié logiquement et basiquement, au Ghost de base, le noir et le blanc. De toute façon on testera tout sur les streams, il y en aura d'autres la semaine prochaine. J'ai pas le diamant mais le diamant, il y a peut-être une arme minimum parce que j'avais dit j'ai arrêté un peu le diamant mais je pense que la semaine prochaine il y a peut-être moyen. on se fasse la kenka enquête en vrai, je vais pas vous mentir mais il y a de grandes chances. Sinon, on avait la boule de rage mais je l'utilise pratiquement jamais. Je l'amène quand même mais je pense que je vais la retirer peut-être plus tard. Pendant ce temps là, je pense que ici on va mettre la grenade de contact, si j'arrive à la trouver. Je pense que je t'avoue que je vais choisir l'agilité, il silence, on va pas se prendre la tête, j'ai mis une tourelle mais la tourelle... J'ai un camo en plus sur la... Hop ! Et puis voilà ! Il faudrait changer le nom des classes mais au moins c'est prêt ! Au moins tout ça c'est prêt ! Perso, la couleur PREF c'est le vert mais je préfère le blanc. Tu vas mettre quelle arme pour le build du Ghost ? Bah la kenka enquête du coup non. Mais sinon après si je fixe une mythique ce serait de la K117 fusion. si après je dois mettre avec mythique avec le Ghost mythique. Dans BTP, en Free, alors là j'ai pas compris. Attends, ouais mais là tu me poses des questions frigo, attends ! Pour toi, sans compter les méta... C'est une bonne question. Mais je pense que j'irai vers le DLQ 33 mythique Lotus. à comparer à toutes les armes mythiques de camo et tout, c'est le plus beau que je possède. Ah ok, donc tu parles du Battle Pass, ok. J'ai pas compris. Au moins au moins j'aurai le sigle de raccourci pour le Battle Pass. Tu me l'auras filé au moins. Ouais c'est parti, on teste une game en BR, je crois que je pourrais peut-être pas tester plus. Faire la petite animation. Ok, non vas-y on teste tout ça. Mince, je devais inviter quelqu'un mais je crois qu'il était plus disponible. Tant pis. Grenade d'orage, je trouve pas ça très utile. Ouais c'est pour ça que je pense que je vais le tester vite fait. Parce que je sais même plus c'est quoi la capacité d'une boule d'orage précisément en game. Mais c'est juste pour tester le camo, après je garderai pas dans la classe. Je mettrai sûrement la grenade par exemple légendaire du tirage mythique de la K117 fusion. Désolé, excusez-moi. Attends, non j'ai lancé une game. Sans que j'ai... Faut que je relance le jeu, j'ai zappé. Il me reste déjà 50%. C'est sûr, on pourra faire qu'une game. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Evoque Service, on peut voir. C'est bon. C'est bon. J'ai pas un petit peu de colère pour la K117 fusion. C'est bon. Meurs, les klars, les klars. C'est bon. aussi la 19 mythique ouais j'y pensais avec parce qu'on a un peu un effet de pétrole de flamme et tout donc même là au niveau de ça c'est intéressant mais ah ouais c'est vrai que je me rappeler mais ouais c'est ce que la k117 fusion normalement je vais peut-être les laisser sur templar et le mieux ouais ce serait en fait la type 19 tu viens de me faire rappeler ce que j'étais en train de me dire ça tout à l'heure si je mets la k117 mythique fusion alors qu'il ya déjà ça va déjà le mieux ça va c'est sur le de templar j'étais en train de réfléchir à quelle mythique mais c'est vrai que la mitte la type 19 en plus je les retirer des classes donc je pourrais la remettre en vrai d'ailleurs j'aurais fait la k la k44 je pense que je remettrai la type 19 c'est trop bien à je l'ai pas au max il me manque un palier choix d'amélioration ah non je crois je l'ai amélioré qu'au niveau 2 qui m'en manque encore trois du coup là je vois pas trop perso pour l'instant mais c'est méga c'est trop bien encore encore aussi à le chien dessus du coup on se trouve bien mais normalement tu as un chargement et après il disparaît et dessus quand même pendant un moment ok maintenant franchement corps à corps tu par contre je vois pas le les kills à mon avis c'est peut-être le champ de vision en berg qu'est-ce qu'il y a gayton il va venir directement à la maison on va partir ensemble bah non bah c'est ce qu'il m'a dit et timothée il fait comment et timothée il est avec lui ils sont en vacances ensemble les chez lui tous sont dans les membres de la voiture t'as pas compris il vient avec sa voiture mais tant pas savoir la maison le truc de repérage j'aurais tu as vu ça ouais c'est peut c'est bête qui pourrait directement à la compagnie bah oui mais c'est ce qu'il m'a dit voulait directement à l'air c'est lui qui l'asie je te dis c'est où it et pas sur ce thémat pitt a donc cette fois-ci ils ont changé mais j'ai trop le somme ok bon bah on verra c'est une prochaine fois je sais même pas où aller on va les dents par contre pourquoi ça n'a pas fait l'animation de ceux ils ont sorti un pack avec un catalan non j'ai pas vu le pack il a changé il est pas qu'il est trop beau et la fantôme la celle que tu as pris tu vas te dire putain mais j'écoute ta merde en fait en plus il n'est pas si cher que ça le pack ah mais non j'ai déjà plus de thunes à cause de 10 à cause de ça c'est pas ce qu'une mythique ouais pas que normalement j'ai déjà une animation de ça mais je crois que j'ai oublié de l'équiper et à la fois aussi à temps a pété a pu non j'ai pas pété c'est toi qui a pété dans ma chambre oh ah oui c'est la vérité ah oui attend ça aussi oh c'est trop bien ce truc là et après tu suis tu peux lui donner à manger mais du toi tu veux mais je crois que c'est bloqué et après il disparaît mais attend mais c'est laissé quoi c'est la compétence sa compétence radar incroyable c'est ça que j'utilise tout le temps en plus un retour sur sur caloff mais tu vas craquer à maintenant c'est vrai tu as les traces de pas aussi et ses compétences la ma de buzz non il n'y avait pas c'est nouveau c'est la sn10 j'ai débloqué en diamant elle est incroyable ok bon c'est dommage j'ai pas pu tester truc de ce monde tester une prochaine fois vous inquiétez pas bah ouais ça va être un peu long ouais je confirme franchement les fusils en vraie non c'est une mitraillette donc c'est jusqu'à 120 heureusement c'est pas juste à jusqu'à 150 voilà je joue pas sérieusement les gars ah si c'est mon corps strict c'est bon mais c'était pendant le je sais pas si c'était un bug ou pas mais c'était pendant la recherche je sais pas si le truc de qui va j'ai l'impression que j'ai des trucs que j'ai équipé qui sont déséquipés va falloir que je revérifie ça je sais pas si on peut trouver facilement la canne en jeu ou s'il faut que je trouve un droit peut-être faudra tester aussi sur je sais pas si je peux toujours mettre une map qui est sous le thème de nuit pour tester la couleur de la lumière du skin en mode nuit des stylés parce que là déjà dans les pièces sombres ça ça rend trop bien en bleu il est incroyable franchement une pépite du coup attend je serai test mais ça c'est trop bien du coup cette compétence là moi qui cherchais une occasion de pouvoir la réutiliser m'a franchement sera l'occasion les chiens qui tuent c'est incroyable oui je suis en stream il m'a c'est toi qui je pensais que hit c'était sur cette map là mais non c'est sûrement sur blackout mais 11h23 si j'ai temps de lancer une deuxième game je relancerai une deuxième game on ira sur blackout parce que je sens que cette game va être quand même assez rapide ça se voit je suis pas concentré parce que sinon j'aurais pris la tyrolienne du phare j'aurais gagné du temps de traverser comme ça bon faut que j'aille à standoff aussi faut que je trouve un véhicule par contre pour la cape du gust j'aurais bien aimé tu vois une cape une cape qu'on a eu comme avec de templars tu vois un peu style ombre pas pu être sinon vrai le radar personnalisé comme ça c'est incroyable par contre je sais plus si je les teste pour ah ouais il est déjà en plus bon faut que je bouge vite parce que la zone elle va bouger je crois que j'aurais même pas le temps de d'aller sur un colis j'ai passé à 20% de batterie mais ça va être chose si je relance une deuxième game airdrop a been delivered airdrop a been delivered surtout que la batterie moi ça se vide plus vite quand je suis en mode battle royal ce genre de voiture là j'aime pas à chaque fois tu te cogne contre un truc et tout c'est infernal c'est parti c'est parti c'est parti je sais pas comment il est monté en haut c'est parti c'est parti Oh putain Oh bâtard je m'en goûtais putain Quel enfoiré il avait le truc de grimpin et ça on voyait là-bas Oh non j'ai ça Ça va bien jouer à lui Non mais je suis dégoûté ma game elle est ruinée Il me l'a ruiné J'ai même pas pu tester Kenka ou Kat et tout On va bien jouer à lui Putain je suis trop bête J'aurais dû peut-être pas tourner tout de suite à droite Je sais pas ça va être trop prévisible Il m'a attendu il a attendu ce moment là Là je pourrais rien faire J'aurais dû être plus concentré J'aurais eu le temps de lancer encore une game Ça m'embête je suis à 16% Je vais laguer après En même temps je suis en train de ne plus 9h30 Forcément Ah ça fait 2h Par contre je vais en profiter pour voir un petit problème Bah ouais c'est activé Alors pourquoi je ne l'ai pas vu c'est activé en game Peut-être parce que je suis descendu trop vite J'aurais dû attendre plus longtemps J'aurais dû sûrement faire ça On testera les autres couleurs On testera les autres couleurs De toute façon il y aura Je pense un moment MJ Parce qu'on va améliorer la KMK en 4 en diamant Donc on pourra la tester à ce moment là Ce sera l'occasion Par contre Pour vraiment le mettre au max J'ai utilisé 35 000 CP Plus 3000 38 000 CP Si vous voulez le débloquer Et l'améliorer Ce qui vaut Ce qui équivaut à Je vais compter 38 000 CP Sur codé l'amstore C'est 289,99 Je crois Pour 34 000 CP Après ce serait plus dans les 400 Donc non Il faut prendre le truc de 289 Plus 2 fois le 9,99 C'est ce que j'ai fait en tout cas Donc ça vaut à peu près 320 320 320 320 330 Ce qui est énorme Bon Du coup On va s'arrêter là Je ferai d'autres streams La semaine prochaine Sûrement un stream short Si possible ce soir Mais je sais pas Je sais pas comment ça se passe Si j'aurai le temps d'en faire Mais si j'ai le temps Je vous en fais Sinon ce sera demain Dans l'après-midi Au moment Il y aura la rediffusion De ce stream là Il faut qu'on teste un peu plus en vert Parce qu'il y a des trucs Il faut qu'on teste Les jetons Il faut qu'on récupère À tel ou tel endroit Parce qu'à chaque fois Il y a des zones secrètes Pour les mythiques Donc voilà Donc je le rappelle Le stream De cette semaine Du coup Demain N'oubliez pas Il y a de faire 10h30 Et à 21h15 Il y a du Horizon Zero Dawn Sur ça Moi je vous souhaite A tous Une très bonne journée Et peut-être A ce soir Sur Youtube Ciao à Tim Ciao Ciao les boys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?